Bienvenue au studio de l'UIT, ici à GSR 2023, à Jamer Sheikh en Egypte, où j'ai le grand plaisir d'être avec Mme Betty Aichatou Habibou Oumani, qui est la présidente de l'Autorité de régulation et des communications électroniques et de la Poste de Niger. Merci infiniment d'être avec nous dans le studio aujourd'hui. Merci beaucoup, M. Matt. C'est un plaisir d'être avec vous. Le plaisir, c'est à nous, je vous assure. Je voudrais commencer par vous demander un petit peu de la situation en Niger à propos de la télécommunication. Quels sont les défis, quelles sont les opportunités pour les régulateurs dans cet environnement? Merci beaucoup de me donner l'occasion de m'exprimer par rapport aux défis, aux opportunités et même aux perspectives au Niger. Tout d'abord, comme opportunité, je voudrais dire que l'environnement politique est favorable pour nous accompagner dans la mise en œuvre de la politique sectorielle en matière de communications électroniques et de la Poste. Et pour Prèves, nous avons une loi uniquement dédiée pour les communications électroniques et nous avons une autre loi pour ce qui est de régulation de communications électroniques et de la Poste au Niger. Donc, en dehors de ça, nous avons des articles, nous avons des textes réglementaires, plutôt les décrets, les arrêtés, pour rendre en tout cas le climat d'affaires beaucoup plus accessible aux opérateurs, mais aussi pour les consommateurs, que nous sommes tous, et pour l'État du Niger, pour que l'État du Niger, en tant qu'un État souverain, puisse exprimer sa suprématie. Donc, nous avons, au niveau de la régulation, je veux dire l'opportunité de créer une sorte d'équilibre entre l'État, les opérateurs et le consommateur. Et nous avons aussi cette opportunité, avec toujours l'État du Niger, et la vision Niger 2.0, pour atteindre les objectifs de la vision 20-30. Et cette vision, donc, nous a donné comme opportunité de mettre en œuvre un certain nombre de projets au Niger. D'abord, nous avons le gouvernement, nous avons aussi le projet Village Intelligent, qui est très ambitieux au Niger, où l'État envisage de connecter 2 600 villages, atteindre 1 200 000 personnes de peuples et de personnes. Et là, c'est vraiment des personnes qui vivent en milieu rural. Donc, quand on dit milieu rural, c'est des personnes qui vivent de l'agriculture et de l'élevage, sans oublier les femmes et les jeunes aussi, qui sont beaucoup plus actifs, et que l'État a vraiment une grande ambition de les connecter. Donc, nous avons aussi des projets gigantesques au niveau des établissements scolaires, la cartographie au niveau des établissements scolaires. Nous avons le programme de codage, pour apprendre aux enfants comment coder. Nous avons une compétition qu'on appelle ICTACRA, pour motiver la jeunesse à beaucoup s'impliquer dans le numérique. Et là, c'est le président même qui donne les prix. Il y a le prix du président de la République, le prix du président de l'Assemblée, il y a le prix du premier ministre. Donc là, c'est pour motiver la jeunesse. Ça, c'est des opportunités. Nous avons aussi une opportunité pour les e-agriculture, parce qu'il y a même un Nigérien, au passage que je salue, qui a eu le premier prix pour avoir développé une initiative qui permet aux agriculteurs de contrôler, comment on appelle, les arrosages au niveau des points de culture. Alors, revenons aux défis. Les défis sont énormes. Le pays est vaste. 1,267,000 km². 80% rural, l'analphabétisme aussi est démis. Donc, l'État a entrepris un gigantesque projet d'alphabétisation à travers le numérique. Il y a beaucoup qui n'ont pas été à l'école. Nous avions tenté un projet pilote que moi-même, j'avais coordonné dans les années 2008. C'était un projet pilote qui essayait de permettre à ceux qui n'ont pas été à l'école d'apprendre d'utiliser les téléphones portables, mais l'usage vraiment économique. Parce que nos marchés sont loin, parfois les routes ne sont pas bonnes. Donc, avant de quitter son ménage pour aller au marché, on consulte pour voir est-ce que le prix important pour nous pour aller vendre les productions alimentaires ou bien les produits d'élevage ? Est-ce que c'est bon d'aller sur le marché ou bien de reporter et comparer ainsi de suite ? Donc, on a constaté que c'est vraiment, ça fait partie de la vie aujourd'hui du citoyen. Au village, tout le monde a un téléphone et très malheureusement, ils ne connaissent pas lire et écrire. Donc, il faut mettre ce programme de renforcement des capacités pour pouvoir justement les amener à mieux utiliser leur outil téléphone et connaître aussi les prix sur le marché. C'est un défi, bien sûr, énorme que vous avez devant vous. Combien de temps est-ce que vous pensez que ça va prendre à achever une situation où vous êtes vraiment contente que les personnes soient connectées, que les personnes soient alphabétisées ? Ça va prendre beaucoup de temps, il faut être réaliste. Mais quand il y a la volonté politique, on va arriver. Il y a aussi la détermination de la population, la population est intéressée. Vous n'êtes pas sans savoir qu'au Niger, nous avons beaucoup plus de jeunes. Ça, c'est aussi un autre facteur. Et la jeunesse, qui dit jeunesse aujourd'hui ? Au Niger, c'est une jeunesse connectée, c'est une jeunesse qui ne peut pas vivre sans connectivité. Donc, le gouvernement du Niger est en train vraiment de prendre des dispositions pour pouvoir encourager cette jeunesse. Je me rappelle, en septembre 2022, notre secteur, quand je dis secteur de communication électronique, était le deuxième à être reçu par son Excellence le Président de la République, comme Mohamed Bazoum, qui fait de ce secteur une priorité. Une priorité parce qu'il veut accompagner la jeunesse, il veut accompagner la jeunesse de l'entrepreneuriat. Il veut accompagner les femmes aussi de l'entrepreneuriat. Et donc, pour lui, ça doit passer par une innovation, celle de vouloir connecter, en tout cas, la population. Alors, c'est pour cela qu'il nous a demandé de revisiter, de revoir encore nos textes réglementaires et de faire une proposition qui va prendre en compte certaines innovations et alléger aussi les taxes et autres frais aux opérateurs pour qu'ils puissent avoir une meilleure couverture et une meilleure qualité de service et permettre au peuple nigérien d'être bien connecté et avancer vers notre recherche, en tout cas, de solutions meilleures. Parce que c'est ce qu'il faut savoir aussi, au niveau du gouvernement, c'est ce grand projet de digitalisation et qu'on a relié avec le Haut-Commissariat à la modernisation de l'État. Donc, dans toutes nos administrations, nous sommes en train aussi d'aller vers la digitalisation parce qu'on ne peut plus vivre comme avant. Donc, il faut innover. Donc, c'est vraiment un bon chantier pour le gouvernement du Niger. Et votre relation avec l'UIT, je sais qu'on a une bonne relation avec Niger et surtout avec ce projet-là de Smart Villages, par exemple. Vous pouvez nous parler de ça ? Très bien. La collaboration avec l'UIT, elle est excellente. Et c'est le fruit. Nous sommes là. À chaque fois, on fait appel à nous. Nous venons partager ce que nous sommes en train de faire au Niger ou bien à quel stade nous sommes. On a une très bonne collaboration avec l'UIT. Et d'ailleurs, l'UIT, c'est le déclencheur. C'est le premier quand même à saluer parce que ça nous a permis, à partir des objectifs de l'UIT, d'aller vers la création aussi de toutes les autres initiatives sous-régionales et régionales que nous saluons au passage et qui nous permettent de vulgariser. Maintenant, avec l'UIT, effectivement, toujours dans le cadre de renforcement des capacités et d'accompagnement, nous avons, en tout cas au Niger, bénéficié d'un projet très important, donc le village intelligent. L'UIT est partie prenante et actuellement, c'est un projet qui est en train de porter fruit et qui peut-être très bientôt, d'ailleurs, l'UIT peut aussi aller vérifier sur le terrain parce que ça commence à donner fruit. On commence à trouver des villages où on a la connectivité, on trouve aussi des services de proximité qui sont aujourd'hui connectés et les villageois qui se retrouvent. Donc, il faut que ce genre, en tout cas, d'initiative continue pour permettre au grand nombre de profiter. Et aujourd'hui, vous êtes ici, bien sûr, au GSR 23. Vous avez pris le temps de venir ici. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous, votre présence ici? Ma présence est importante. D'abord, pour venir partager avec mes collègues, je veux dire, des autres pays. Et aussi, me permettre de prendre certaines leçons apprises, de prendre certaines initiatives qui peuvent être appliquées au Niger. Parce que, bon, c'est vrai, nous avons toutes ces lois, nous avons toutes ces initiatives. Il y en a qui peuvent marcher chez nous, il y en a d'autres qui ne peuvent pas. Si je prends le cas de la Pologne tout à l'heure, la Pologne, c'est tout à fait le contraire du Niger. Ils ont 20% de leur population qui est rurale. Pendant que nous, nous avons 20% de notre population qui est citadine. Donc, nous, c'est 80% des zones rurales. Donc, il y a quand même des contrastes. Tout comme il y a d'autres pays qui ont la même réalité que nous. Donc, on essaie de voir comment est-ce que ces pays sont arrivés à avoir une meilleure connectivité, une meilleure couverture. Ce n'est pas un travail qui s'est fait directement en un seul clic. Donc, il y a des processus à prendre avec eux et aller arranger sur le terrain pour que nous aussi, nous soyons au rendez-vous de 2030. Absolument. Bon, on espère qu'on se verra bientôt pour explorer tout ce que vous avez parlé et bien sûr sur les villages intelligents et tous les autres projets. C'est super intéressant. Madame Betty Achiatou, Habibou Manin, merci infiniment. Je vous remercie pour être encore une fois dans notre studio et j'espère qu'on se verra bientôt. Merci infiniment. Merci, mais c'est à moi de vous remercier. Merci beaucoup. C'est vraiment un plaisir. Merci beaucoup. Merci. Et merci beaucoup à vous tous, nos auditeurs et auditrices. Rappelez-vous que nous avons encore des entretiens sur notre chaîne de YouTube ainsi que notre chaîne de podcast. Et si vous avez besoin d'encore plus d'informations, allez sur notre site web www.itu.int. Merci beaucoup et à la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada